Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'Amazon Eco Show 10 de 3ème génération qui vient d'ailleurs tout juste d'être lancé en France aujourd'hui. A la fois écran et enceinte connectée, ce nouveau modèle introduit un système de motorisation permettant à Alexa de vous suivre du regard. On verra d'ailleurs si c'est vraiment si utile que ça. Cet appareil trouvera-t-il sa place chez vous, si bien entendu vous êtes déjà familier de l'écosystème d'Amazon ? On va voir cela pendant le test, on va vraiment passer au crible toutes les diverses fonctionnalités disponibles avec ce nouvel appareil. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne On Parle de Tech, n'hésitez pas, abonnez-vous en activant la petite cloche. Merci, merci, merci beaucoup pour votre soutien, ça me fait énormément plaisir. Vous pouvez aussi venir me rejoindre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent, les liens sont juste en bas en description. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en commençant d'abord par parler de la boîte et de ce qu'elle contient. La boîte nous donne un aperçu du produit nous permettant de connaître quelques aspects de la fiche technique et des fonctionnalités. Bien sûr, elle est un peu imposante au vu du bébé qu'il y a à l'intérieur. L'Eco Chaudis est accompagné par un adaptateur secteur, un câble d'une longueur d'1,8 mètres et un guide de démarrage rapide. Amazon va ici à l'essentiel, inutile de s'attarder plus longuement sur ce point. Je vous parle rapidement de l'initialisation de l'appareil. Alors c'est vraiment très simple, la première fois quand vous le lancez, l'Amazon Echo va tout simplement vous demander quelques informations sur votre compte. Il faudra donc vous identifier bien entendu. Après, il y aura aussi quelques petites préférences au niveau de la page d'accueil ainsi que la connexion au Wi-Fi. Tout se passe bien entendu au niveau de l'écran tactile. Je ne vais pas m'étendre très longtemps là-dessus, c'est vraiment très simple. Avec l'application Alexa, dans mon exemple ici disponible sur Android, vous aurez la possibilité de configurer quelques petites choses. Vous pouvez régler le volume en passant par là, régler des petites choses au niveau des paramètres audio, augmenter ou diminuer les graves, les médiums ou les aigus, utiliser l'enceinte comme caisson de basse, changer le mode d'activation, le mettre en mode de pas dérangé, bref, vraiment des choses assez classiques comme on pourrait aussi le faire d'ailleurs sur d'autres appareils Echo. On va à présent parler du design et de la fiche technique de ce produit. L'Eco Show 10 est particulièrement imposant et pèse plus de 2,5 kg. Déjà, on peut dire qu'il ne trouvera pas sa place aussi facilement que d'autres produits plus petits de la gamme comme les autres Echo Show ou Dot que j'ai la chance de posséder. Cela pourra vous donner une idée de la taille du produit. Les dimensions sont de 25,1 x 23 x 17,2 cm. Continuons en parlant de son écran motorisé qui ne fonctionne que pour tourner sur lui-même à presque 360 degrés. Notons que le moteur est très silencieux. Vous pouvez l'incliner mais il faudra le faire manuellement. Plusieurs boutons sont disposés sur la tranche supérieure de l'écran. Un bouton pour mettre à l'excès en sourdine et les boutons de contrôle du volume. Il y a aussi un petit bouton que l'on peut glisser pour mettre en place le cache caméra. L'enceinte est imposante et sert de base à l'ensemble. Amazon y a introduit un hub Zigbee pour communiquer directement avec les objets connectés compatibles. L'appareil est propulsé par un SOC Mediatek 8183 et Amazon parle d'un processeur secondaire AZ1 Neural Edge. Il y a deux tweeters de 25 mm et un woofer de 76 mm orienté vers le bas situé dans l'enceinte. Voilà, comme ça vous savez tout au niveau de la fiche technique. Bien entendu, je vais revenir sur pas mal de détails tout au long du reste de la vidéo. Commençons tout de suite par l'écran. Est-ce qu'il est bien l'écran de 10,1 pouces de cet appareil ? C'est un écran LCD de 10,1 pouces qui se révèle très lumineux. On peut très bien l'utiliser en plein jour sans aucun problème. La luminosité peut s'ajuster automatiquement. L'écran affiche 1280 par 1080 pixels. Les angles de vision sont très corrects et la qualité de l'image permet de profiter sereinement de tous les contenus que l'on peut y afficher. Les bords autour de l'écran sont assez épais comme vous pouvez le voir. Alexa a des yeux et des oreilles mais aussi un moteur. D'ailleurs, il faudra paramétrer son emplacement si vous le posez sur un îlot, contre un mur ou dans un coin. Cela sert à définir une plage de mouvement qu'il faudra par ailleurs pouvoir calibrer car on ne pourra pas forcément toujours obtenir un mouvement à près de 360 degrés. C'est en fonction de l'endroit où l'on place cet objet, cela va de soi. L'écran de l'écho chaud va se tourner vers vous dès que vous lui parlerez. C'est une des raisons pour lesquelles je conseille vivement d'installer cet objet dans un espace relativement dégagé pour un fonctionnement optimal. Voilà pour l'écran, on va maintenant passer à la suite en parlant notamment de l'interface et des fonctionnalités de cet écho chaud 10 pouces. Je commence par la page d'accueil qui est personnalisable et vous pouvez par exemple y afficher des photos personnelles stockées sur le cloud photo d'Amazon, la météo ou des fonds d'écran thématiques. Dans le menu latéral, on peut aussi lancer une communication en visio avec d'autres appareils compatibles, afficher les routines, etc. Tandis que dans le menu supérieur, il est possible de régler la luminosité ou encore accéder aux paramètres. Finalement, rien n'a vraiment évolué, le grand écran permet d'afficher plus de choses que sur un écho chaud 5, ça c'est sûr. Le produit se montre très pratique à l'usage dans toutes sortes de conditions, comme suivre une recette de cuisine, regarder du contenu vidéo à travers des plateformes telles qu'Amazon Prime Video, Molotov, Netflix. Il est d'ailleurs désormais compatible, bien entendu il en manque beaucoup d'autres. YouTube est absent, bien que l'on puisse y accéder via un navigateur web intégré, mais l'expérience n'est pas forcément trop réjouissante. On ne peut pas caster depuis son smartphone vers l'écho chaud pour le moment. Quelques fonctions amusantes, comme la possibilité de prendre des photos en ajoutant des filtres, la qualité est bien meilleure grâce à son capteur photo de 13 mégapixels. En famille, c'est assez divertissant. Cet objet peut se transformer en caméra de surveillance basique, on peut accéder au flux à distance à tout moment, c'est très sympa comme fonctionnalité. Bien sûr, on peut faire tourner l'écran pour avoir une vue d'ensemble de la pièce, mais pas de fonctionnalité de détection de mouvements ou de personnes. Cependant, je note un comportement anormal parfois, puisqu'à l'approche de l'écran, celui-ci peut se mettre à tourner de manière gênante, de sorte qu'il devient compliqué de poser ses doigts sur la dalle. En effet, l'écho chaud insiste pour que l'on reste dans son champ de vision, espérons qu'une mise à jour vienne corriger ce détail qui finalement peut vite se montrer agaçant à certaines occasions. Je tiens quand même à préciser une petite chose, il ne va pas se tourner vers vous automatiquement quand vous allez rentrer dans la pièce, il faut pour cela sortir l'appareil de veille en interagissant directement avec lui, que ce soit par le biais d'écran tactile ou en disant Alexa. Pour agrémenter l'expérience de l'écosystème, il sera toujours possible de rajouter un grand nombre de skills pour faire des visioconférences ou encore drop-in développé par Amazon, qui va permettre de communiquer entre éléments échos à l'intérieur de la maison comme vers l'extérieur. Les conversations en visio sont de très bonne qualité par ailleurs. Par exemple, moi à titre personnel, j'utilise deux comptes, il suffit de demander à l'appareil d'en changer. Bref, vous voyez l'idée, c'est très simple. Je poursuis maintenant avec la qualité audio, que ce soit au niveau de l'enceinte comme des micros. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'écho chaud insiste profite d'un système audio 2.1. Celui-ci se révèle particulièrement efficace. En tout cas, au niveau du son, je trouve que vraiment ce produit est très convaincant. Les basses n'empiètent pas sur les médiums et les aigus. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut très bien configurer un petit peu toute la partie audio à sa guise, comme on le préfère. Les micros intégrés se révèlent particulièrement efficaces, même quand il y a un peu de bruit environnant. Ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, voici encore quelques petits exemples en fonctionnement pour vous en donner une idée. Bon, ça y est, je crois qu'on a vraiment fait tout le tour du Proprio. Qu'est-ce que je pense réellement maintenant de ce produit ? J'ai quand même pas mal apprécié son grand écran motorisé et inclinable. Là, que parfois, il me perde de vue. Voilà, il perd le fil. Parfois, c'est un peu gênant. Voilà, certainement parce qu'on a des mouvements trop rapides pour l'appareil. Peut-être pas encore tout à fait au point, on dirait. Il est vrai que c'est vachement pratique pour l'utiliser, par exemple, pour suivre un tuto ou encore une recette de cuisine. Notamment si on a pas mal la bougeotte et aussi les mains sales, forcément, quand on cuisine. Là, c'est clairement un vrai plus d'avoir un écran qui nous suit. Et une autre grande force, c'est vraiment sa qualité audio. Donc, on peut écouter de la musique, que ce soit à travers Amazon Prime Music, Spotify, bref, là, vous êtes abonné. Et aussi, voilà, de visionner du contenu avec un son qui soit quand même très riche. Ça, c'est très appréciable. J'apprécie aussi beaucoup l'écosystème Alexa, toujours aussi efficace. Amazon propose actuellement ce produit aux alentours de 250 euros. Si ce produit vous intéresse, naturellement, je vous mets le lien juste en bas, en description. D'ailleurs, proposé dans deux coloris, anthracite et blanc. Après, je ne suis pas forcément sûr qu'il vaille la peine de changer pour ce modèle si on possède celui de la génération précédente. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en avez pensé de ce produit. Je suis très curieux. Voilà, on arrive à présent, à la fin de cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, mille merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Joignez-moi à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.